Avant, ma famille politique et moi, nous avions l'impression de crier dans le désert. Mais la crise sanitaire et la guerre en Ukraine sont passées par là. Et face aux conséquences sociales terribles pour les ménages européens, on s'est rendu compte de l'importance des services publics, des hôpitaux, des aides d'État. Une porte s'est entre-ouverte, les lignes ont bougé, les dogmes de l'austérité, de la concurrence. Ces logiciels sont devenus obsolètes. Pourtant, depuis les promesses du sommet social de Porto il y a deux ans, que s'est-il passé ? Plein de bonnes idées, mais toutes arrêtées au milieu du guet. Une directive sur les salaires minimums européens qui ne fixe pas de seuil. Une directive sur la transparence salariale qui va concerner moins de 1% des travailleurs. Une initiative sur le revenu minimum qui est non contraignante. La porte est entre-ouverte, mais certains derrière poussent pour la refermer. Les élections européennes de l'an prochain sont une occasion de trancher le débat. Déciderons-nous d'ouvrir complètement la porte, de mettre plus qu'un pied dedans et de jeter à la poubelle ces dogmes qui mènent les peuples européens dans le mur ? Je veux lancer un avertissement. Si l'Union européenne laisse les citoyens à la porte, elle ne survivra pas. vielle. Ne mam. ulian. Ne